L'idée du barbecue vient du fait qu'on constate à Antibes qu'il y a une fracture virtuelle, une séparation virtuelle entre les gens qui sont concernés par le port à Antibes et les citoyens d'Antibes. Alors que les deux sont en interaction économique, sociale permanente, ils se connaissent peu. Donc l'idée a été de se dire, on va les faire se rencontrer autour d'un barbecue convivial à la fin de l'été pour partager un moment de convivialité ensemble. Derrière cette idée-là de rencontre et de partage d'un moment plutôt festif, on profite de cette occasion pour lancer le carnet de bord de la ZAP et du port qui est une consultation des citoyens, des travailleurs, des gens du port qui va se dérouler tout au long de l'année jusqu'en mai de l'année prochaine et dont l'objectif est de présenter à la nouvelle municipalité en mai 2014 un carnet de doléances et de suggestions, de propositions concrètes, réfléchies concernant l'avenir du port. Car nous pensons qu'il y a une urgence économique et structurelle à mettre en œuvre un projet de réaménagement et de développement du port. Alors ça, ça vient d'un constat, ça vient d'un constat lié à la structure même du port d'Antibes et puis ça vient aussi d'un constat concurrentiel. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a une situation avec des acquis et une situation qui va plutôt bien, disons-le, au niveau du yachting. Mais nous faisons face de plus en plus à une concurrence internationale majeure. Et ça, les Antibois ne s'en rendent pas toujours compte. Les ports comme Barcelone, des pays comme l'Espagne, développent de plus en plus de ports. Comme l'Italie également, à moins d'une heure d'ici, vous avez des ports qui ont évolué comme celui de l'Uperia, celui de l'Oano qui est en cours de finition. Vous avez des ports également en Croatie. Bref, l'environnement concurrentiel est de plus en plus fort. On aimerait des infrastructures qui soient un petit peu plus performantes. On aimerait bien aussi voir pour une extension, effectivement, puisque les bateaux deviennent de plus en plus grands et commencent à ne plus pouvoir venir à Antibes. Donc c'est tout un tas de petites choses. Il n'y a pas que ça. On aimerait bien aussi que les parkings soient souterrains. Nous, on voit notre côté à nous, mais on pense aussi aux côtés des autres. Et c'est aussi pour les bateaux, quand ils viennent faire des réparations, pour qu'il y ait un endroit où ils puissent juste mettre un quai d'accueil pour pouvoir décharger des gens, parce qu'ils veulent juste venir faire un tour à Antibes et ils n'ont pas besoin d'une place de port. Il faut des choses qui soient pratiques et qui existent dans d'autres ports. C'est ce qu'on veut, surtout pour le port d'Antibes, qu'il soit et qu'il reste le premier port de plaisance d'Europe. Mais vraiment qu'il reste ça, parce que pour le moment, on est en train de se faire rattraper ainsi que par la concurrence.